Générique De retour dans l'Africa Newsroom, Samuel Bajoum, écrivain et chercheur, est encore avec nous, ainsi que nos éditeurs réalistes, Gracien Roukin-Dikiza et Jean-François Akanji-Kombay. On va passer à l'actualité économique avec ce chiffre 7,5 milliards de dollars. Ce sont les recettes enregistrées en 2014 par le ministère égyptien du Tourisme qui se réjouit du progrès accompli. Le pays le plus peuplé du monde arabe était à 5,9 milliards de dollars en 2013. Une belle performance donc pour une Égypte et qui peine toujours à retrouver la stabilité sécuritaire et économique. Un sujet des mêmes à Kofi. L'Égypte renaît de ses activités touristiques. Les statistiques publiées lundi affichent une hausse de plus de 7 milliards de dollars pour le compte de l'année 2014, contre 5,9 milliards en 2013. Ceci grâce à la dépense moyenne des touristes de plus en plus nombreux, estimée à 72 dollars contre 62 il y a quelques années. Ce qui importe, c'est notre recette du tourisme. La dépense moyenne, qui avait chuté à 62 dollars par touriste, est passée à 72 dollars. Et vers la fin de l'année, il a fait un bond d'environ 8 dollars par nuit pour chaque touriste. Tout ceci a contribué à la hausse finale des recettes du tourisme enregistré en 2014, soit 7,5 milliards de dollars. Ce qui est une augmentation de plus de 20% de nos recettes du tourisme au cours de l'année 2014. Il faut dire que c'est en 2011 que tout a basculé pour le secteur touristique en Égypte. Le pays garde en mémoire son chiffre record atteint l'année précédente. Au cours des dernières années, le tourisme a progressé par rapport à 2010, l'année des pointes au cours de laquelle nous avons enregistré 14,7 milliards de touristes. En 2011, cependant, ce chiffre a chuté à 9,8 pour ensuite augmenter à près de 12 millions, puis est rechuté à 9,5 millions, mais en 2014, il s'est quelque peu amélioré d'environ 4% ou un peu moins. Le gouvernement égyptien ne compte pas s'arrêter là, même si la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient inquiète dans la région. L'objectif est d'atteindre plus de 12 millions de touristes en 2015. Monsieur Majoum, les chiffres du tourisme semblent montrer que l'Égypte est sur la bonne voie. – Oui, absolument. Et d'ailleurs, ces chiffres expliquent un peu les raisons de l'échec des musulmans de Morsi au pouvoir. Parce que lorsqu'ils se sont attaqués au tourisme, notamment en voulant renforcer le fondamentalisme et empêcher les touristes de venir, parce qu'il y a eu ce fameux attentat en Haute-Égypte. Dans la région, on avait hier tué des touristes japonais et tout. Et le petit peuple a eu peur. Les 30 millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue pour organiser la contre-révolution, ce n'était pas le fait du hasard. La fameuse place Altarir au Caire, que je connais très bien parce qu'il s'est allé au moins huit fois au Caire, c'était l'épicentre du tourisme en Égypte. C'était le passage obligé de tous les touristes. Et c'est là que se passaient des milliards et des milliards d'affaires. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté net. Et le gouvernement, moi aussi, n'a pas compris à ce moment-là que le tourisme était quelque chose de fondamental pour le petit peuple. Et en plus, en durcissant les lois, c'est-à-dire en prenant des mesures qui pouvaient effrayer les touristes. Je crois qu'ils ont commis une erreur énorme. J'ai connu le Caire au moment où il y avait des attentats dans tous les coins de rue. Même à ce moment-là, le tourisme n'avait pas baissé. Mais là, cette fois-ci, comme ça remonte, je pense que ce pays va peut-être évoluer favorablement. Sauf qu'il y a le risque, maintenant, avec le terrorisme qui se développe au Sinaï et tout, que peut-être les touristes ne prennent peur et réduisent leur nombre. En résumé, je voulais dire que ces chiffres sont un encouragement pour l'Égypte. Bon, maintenant, évidemment, pas la force des choses avec le terrorisme qui semble prendre le pas. Ça donne des justifications au gouvernement militaire pour encore serrer plus la vis. Et là, ça devient un bras de fer qui va être dangereux, aussi bien pour le gouvernement que pour l'opposition armée. Donc, il faut observer cette situation avec beaucoup d'intérêt. Mais je pense que c'est une bonne chose pour l'Égypte que le tourisme reprenne du poil de la bête, si je peux m'exprimer ainsi. – Jean-François, Al-Sisi, c'est l'homme qu'il faut à l'Égypte aujourd'hui pour que les touristes, mais aussi les investisseurs, reprennent confiance en l'Égypte ? – C'est l'homme qu'il faut, qu'il fallait pour sécuriser le pays et pour rétablir la confiance. L'homme qu'il faut, j'entends, avec les méthodes qui sont employées. – Est-ce que c'est le régime qui est en train de se dessiner actuellement qu'il faut à l'Égypte pour gagner la confiance des investisseurs et des touristes ? – Je pense que pendant le temps, dans le premier temps, et ce que je dis là pour l'Égypte, pour moi, vaut pour tous les autres pays, enfin les autres pays africains qui sont dans ces situations-là, lorsqu'on sort de situations de troubles, comme la situation qu'a connue l'Égypte, où l'Égypte, grand pays, était sur une pente descendante de déstabilisation absolue, il faut un pouvoir fort. Je suis désolé de le dire comme ça, il faut un pouvoir fort, même s'il arrive, il faut organiser les choses de telle sorte que ce pouvoir fort arrive par la voie des urnes, mais il faut également que la population, les citoyens acceptent, c'est le prix à payer pour retrouver une stabilité qui est une condition indispensable à la fois du développement politique et de relations internationales pacifiées, parce qu'un pays faible, vous savez, une bête blessée dans la savane, vous avez les vautours et tous les hyènes qui vont venir autour. Ça attire. Donc je crois que c'est une condition indispensable. Maintenant, est-ce que, et je partage ce que vous disiez tout à l'heure, combien de temps va durer ? Est-ce que le gouvernement Morsi ne va pas en profiter pour serrer un peu la vis, ou en tout cas pour banaliser des méthodes de gouvernement qui sont des méthodes plutôt dures, et pour les rendre plus durables ? Alors là, il faut rester attentif. Mais dans ces premiers temps-là, je pense que c'était absolument indispensable pour que l'Égypte retrouve sa stabilité et retrouve également son rang dans les relations internationales, y compris économiques. – On va passer à la suite en Ouganda. Les essais de vaccins contre le virus Ebola ont débuté. Les scientifiques de l'université de Makerere à Kampala mènent une deuxième étude afin d'évaluer l'efficacité et l'utilité du vaccin. Les chercheurs s'attendent à des résultats concluants. Christelle Dayambaya. – En Ouganda, les chercheurs et scientifiques de l'université de Makerere à Kampala mènent une deuxième étude pour un éventuel vaccin contre le virus Ebola. L'étude expérimentale sera menée sur 90 adultes âgés de 18 à 65 ans. Les premiers essais avaient eu lieu en 2002. Les 30 personnes qui avaient participé à la première étude seront à nouveau inscrites sur la liste de 90 participants à l'essai en cours. Les chercheurs veulent savoir les réactions du nouveau vaccin sur l'organisme humain. – Ces vaccins doivent stimuler la réponse immunitaire de telle sorte que si une infection se produit, le corps soit capable de se défendre contre le virus. – Le processus de dépistage est en cours. Les essais débuteront dans deux semaines. La recherche vise à comprendre la résistance des Ougandais face au vaccin. – Il est prévu des visites de suivi et lors de ces visites, nous allons vérifier l'état des patients. Nous allons également faire un examen sanguin dans le laboratoire afin de voir la réponse immunitaire obtenue. – Les conclusions de l'étude sur les essais de vaccins contre le virus Ebola seront publiées dans un délai d'un an. Les scientifiques espèrent trouver un vaccin pour protéger les personnes contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a jusqu'ici fait 7300 victimes. – Monsieur Bajoun, on peut croire en ces vaccins ? – Écoutez, je pense que s'ils s'engagent, s'ils annoncent ça publiquement, ça veut dire qu'il y a quand même cette incrédibilité à accorder à ce travail. Mais personnellement, je me réjouis de voir que ça vient de l'université Macerere parce que ça a été l'une des plus grandes universités africaines qui a failli disparaître avant la fin des années 70 lorsque Idi Amin avait massacré, mais alors massacré les étudiants de Macerere parce qu'il s'était moqué de son fils. Et cette université avait failli disparaître. Alors là, ça veut dire que cette université reprend enfin le chemin du progrès et ça c'est une excellente nouvelle. J'espère simplement qu'ils vont aller jusqu'au bout de ces recherches et avec l'aide de la communauté internationale, ils peuvent en sortir quelque chose de très positif pour l'Afrique et c'est pratiquement dans le domaine de la lutte contre Ebola. – Oui, parce que si on a un peu perdu des effets d'annonce sur les vaccins contre Ebola, il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, c'est une vraie lueur d'espoir, donc on espère que ça va marcher. – Il y a eu plusieurs effets d'annonce, mais c'était surtout des annonces pour les vaccins qui venaient de l'Occident. Rarement les Africains avaient vraiment annoncé les vaccins. Ce n'est pas du temps du sida, ce qui s'était dit déjà, qui chassa à un certain moment avec les moutons. Mais l'université de Macerere qui l'a dit, c'est vraiment une université très sérieuse et d'ailleurs qui a formé les premiers leaders de l'Afrique de l'Est. Ils étaient à l'université de Macerere, ils étaient ensemble pratiquement. Et c'est une université qui a de l'avenir, qui a une grande expérience. Je pense qu'ils sont sur un bon chemin, ils vont vraiment sortir un vaccin parce que déjà l'Ouganda a déjà avancé notamment au niveau de l'agriculture pour la transformation des produits, essayer de… Même si je ne suis pas d'accord avec les produits génétiquement modifiés, il y a aussi une certaine avancée notamment au niveau des bananes et des patates douces. Donc c'est vraiment un travail sérieux. Et j'espère qu'ils seront, ce n'est pas de la compétition, au moins les premiers à sortir un vaccin africain au lieu de nous dire chaque fois qu'on attend toujours les autres médicaments ou les autres vaccins quand il y a un problème en Europe. On trouve le vaccin dans quelques mois. Mais il y a l'Ebola. Il y a aussi, espérons que l'université de Macerere pourrait sortir un vaccin contre la malaria. C'est un problème pour l'Afrique aujourd'hui. – Et on va passer au chiffre du jour. 10 milliards de dollars, c'est la somme que nécessite le projet du groupe chinois à vendre des groupes en Côte d'Ivoire. Ce serait la création d'une ville industrielle. Et quelques autres chiffres concernant ce chiffre du jour. À terme, la construction de cette ville permettrait de créer plus de 30 000 emplois et apporterait une contribution de 3,5 milliards de dollars au PIB ivoirien. Jean-François. – 30 000 emplois, 3 milliards de dollars. Avec tous ces chiffres-là, il y a des raisons de se réjouir, de sauter au plafond à la limite. Mais moi, j'attends de voir. J'attends de voir si les emplois qui vont être créés vont être des emplois durables, s'il s'agira d'emplois de qualité, si dans ces emplois-là, ceux qui seront recrutés vont acquérir les compétences et la technologie pour pouvoir ensuite poursuivre. C'est une bonne nouvelle, bien sûr. Dès lors qu'il y a un investissement comme celui-ci, on ne peut que s'en réjouir. Mais il faut au moins attendre de voir si cela se fera dans des conditions qui permettent au pays de se développer vraiment. Et puis, on a entendu, s'agissant des investissements chinois dans d'autres parties de l'Afrique, des pratiques qui n'étaient pas dignes de ce siècle-ci, ni de ce continent-ci. Donc, il faut être prudent. – Gratien, prudence aussi pour vous ? – Prudence, bien sûr, parce que les 10 milliards, ce sont les 10 milliards qu'on met sur la table. On construit une ville industrielle. On se demande si les 30 000 emplois ne sont pas vraiment des emplois créés juste pour construire la ville, pour mettre en place ces choses. Est-ce qu'il y a une continuité dans ce qui va être fait ? Est-ce qu'il va y avoir la transformation des produits africains pour qu'on n'achète plus en Chine ? Ça, c'est la question principale. Est-ce qu'en même temps, on peut se demander… – Parce que dans cette histoire-là, il y a une exonération de douanières sur pendant 10 ans, est-ce que pendant les 10 années, ces sociétés ne vont pas produire ou les Chinois ne vont pas exporter dans le pays beaucoup de produits qui entrent pratiquement dans ce domaine, de cette ville industrielle ? – Vous voulez pas que ce partenariat ne soit pas gagnant-gagnant ? – Finalement, qui manque à gagner de l'État ivoirien en se disant nous avons investi, oui, ils ont donné 10 milliards pour investir. En même temps, ils sont en train de perdre les rentrées au niveau de la douane. Donc, il y a vraiment à suivre. – Monsieur Mbajoum, prudence également de votre côté ? – Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que personnellement, je trouve que l'inquiétude qui vient de ces investissements massifs des Chinois en Afrique, c'est que ça se fait toujours, je suis malheureusement au regret de le dire, ça se fait toujours un peu au détriment de l'Afrique. Pourquoi ? Les Chinois arrivent avec leurs ouvriers, y compris les ouvriers, non seulement des cadres, mais même des ouvriers. Alors, quelle est la part des Africains là-dedans ? Normalement, quand un pays comme la Chine gagne un marché, ils devraient pouvoir dire, bon voilà, au niveau des cadres, peut-être dans la société, dans notre société, il y aura peut-être 50 cadres, y compris des cadres supérieurs. Ils peuvent accorder aux pays africains concernés, disant, par exemple, on nous fournissait peut-être deux ou trois cadres compétents et des cadres intermédiaires. Et puis, pour les manœuvres, pour les petits ouvriers, qu'ils soient originels du pays. Qu'on ne nous fasse pas venir des manœuvres des ouvriers de Chine pour pouvoir travailler sur le continent, sur des marchés gagnés par la Chine. Ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et ça, c'est un problème. Bon, c'est vrai, c'est du ressort des chefs d'État de ne pas accepter cela. Parce que nous l'accepterons, vous entendez souvent dire, oui, mais il y a beaucoup de chemins en Chine, mais il y a aussi des chemins en Afrique. Et l'Afrique, c'est quand même le pays qu'il faut aider. Il faut montrer qu'on est généreux en jouant sur ce placard, en donnant satisfaction aux États sur ce plan-là au moins. – Merci, M. Bajoun, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. – Je vous en prie. C'est moi qui remercie Africa 24 de m'avoir invité. – Jean-François, merci d'avoir été avec nous. – Merci, Amira, et bonsoir à toutes et à tous. – Et, Gracien, merci également à vous de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission. – Merci, Amira, bonsoir à tous. – Et c'est donc la fin de cette édition de l'Afrique à Néosem, mais la NR, c'est pas fini. On se retrouve bien évidemment demain pour une nouvelle édition consacrée à la société civile et aux partis politiques qui entretiennent parfois des rapports ambigus. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada